Voici une tâche trigonométrique. Quelle est la largeur de ce fleuve si la distance entre ces deux points A et B vaut 80 mètres et si cet angle alpha vaut 38 degrés ? Ce que nous cherchons, c'est cette largeur du fleuve, donc la distance entre B et C. Nous voyons évidemment ce triangle rectangle dans lequel nous pouvons appliquer la trigonométrie. Nous connaissons cette cathète-là, elle vaut 80 mètres, et nous cherchons cette cathète-là, la distance entre B et C. Comme l'hypoténuse n'est pas dans le jeu, nous allons travailler avec la tangente. Dans ce triangle rectangle, la tangente de cet angle aigu alpha est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Le côté opposé, c'est la distance entre B et C, voilà, et le côté adjacent, c'est la distance entre les deux points A et B, c'est-à-dire 80 comme donné dans l'énoncé. De ceci, nous déduisons que la largeur du fleuve BC vaut 80 fois la tangente de 38 degrés. Ce calcul, nous l'introduisons dans la calculette. La calculette étant déjà mise sur degrés, on peut commencer de suite par 80, 8, 0, fois la tangente de 38 degrés. Donc, tangente de 38, pas besoin d'introduire les degrés, puisque la calculette est mise sur degrés. Pas besoin non plus de fermer ces parenthèses, mais au point de vue mathématique, c'est plus propre. Et puis, Enter, la calculette, nous donne de suite la réponse 62,50285. Réponse que nous pouvons de suite reporter ici, et ainsi la tâche est déjà terminée. La largeur du fleuve vaut donc 62,50285 mètre.